Salut à tous, aujourd'hui, première méthode de calcul du PGCD, ce qu'on appelle la méthode de diviseur. Par exemple, je cherche à calculer le PGCD entre, disons, 210 et 330. La méthode, elle est assez simple. Je vais d'abord lister les diviseurs de chacun des nombres, donc les diviseurs de 210. Alors attention, il y en a pas mal. Il y a 1 et 2, parce que ça se termine par 0. Il y a 3, parce que la somme des chiffres, ça fait 3. Il n'y a pas 4, parce que 4 x 52, ça fait 208, et 4 x 53, ça fait 212. Il y a 5, parce que ça se termine par 0. Il y a 6, parce que c'est un multiple de 2 et de 3. Il y a 7, parce que c'est 7 x 30. Il n'y a pas 8, parce que sinon, il y aurait 4. Il n'y a pas 9, parce que la somme des chiffres n'est pas divisée par 9. Il y a 10, parce que ça se termine par 0. Il n'y a pas 11, parce que 11 x 20, ça fait 220. Et si on retire 11, on descend à 209, donc il n'y a pas 210. Il n'y a pas 12, parce que sinon, il y aurait 4. Il n'y a pas 13. Non, il n'y a pas 13. Il y a 14, parce que 14 x 15, on s'aperçoit que ça fait 210. Et donc, du coup, si on a 14 et 15, maintenant, il faut mettre les complémentaires pour finir d'avoir la liste. Donc, 10 x 21, ça fait 210. 7 x 30, 6 x 35, 5 x 42. Ensuite, 3 x 70, 2 x 105, et 1 x 210. Voilà, on a listé les diviseurs de 210. Donc, maintenant, on va lister les diviseurs de 330. Donc, il y a 1, il y a 2, il y a 3, parce que la somme des chiffres. Est-ce qu'il y a 4 ? Non, parce que 4 divise 300, 4 divise 320, 324, 328, donc pas 330. Il y a 5, ça se termine par 0. Il y a 6, parce qu'il y a 2 et 3. Il n'y a pas 7, il n'y a pas 8. Il n'y a pas 9, parce que la somme des chiffres n'est pas un diviseur de 9. Il y a 10. Il y a 11, parce que c'est 11 x 30. Il n'y a pas 12, parce que sinon, il y aurait 4. Est-ce qu'il y a 13 ? Non. Non, 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 parce qu'il n'y a pas... 13 x 30, 390. Et si on descend, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à 330. Est-ce qu'il y a 14 ? Non, parce qu'il n'y a pas 7. Est-ce qu'il y a 15 ? Oui. Parce qu'il y a 3 et 5. Il n'y a pas 16. Il n'y a pas 17, parce qu'il y a 340. Et si on descend de 17, on passe en dessous de 330. Il n'y a pas 18. Il n'y a pas 19. Il n'y a pas 20. De toute façon, maintenant, on passe au complémentaire. Donc, c'est 15 x 18. 11 x 30. 10 x 33. 6 x 60, 360. Donc, 6 x 55, ça doit faire 330. 5 x 66, ça doit faire 330. 3 x 110, 2 x 165. Et une fois, 300 autres. Donc, bien sûr, là, ces établages, je les ai faites de tête. Mais si on dispose d'une calculatrice, c'est forcément mieux d'utiliser la calculatrice. Et maintenant, on va regarder les diviseurs communs entre 210 et 330. Donc, il y a 1. Il y a 2. Il y a 3. Il y a 5. Il y a 6. Il n'y a pas 7. Il y a 10. Il y a 15. Il n'y a pas 21. Il y a 30. Il n'y a pas 35. Il n'y a pas 42. Il n'y a pas 70. Il n'y a pas 105. Il n'y a pas 210. Donc, les diviseurs communs entre 210 et 330, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Le plus grand, c'est 30. Donc, le plus grand diviseur commun. Et j'ai cédé de 210 et de 330. Eh bien, c'est 30. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode naïve. Ce n'est pas la plus optimale. Mais il faut savoir qu'elle fonctionne. Donc, c'est pour ça que je voulais la présenter. Ensuite, dans deux prochaines vidéos, je vais vous présenter deux autres méthodes qui vont permettre de calculer le PGCD de deux nombres. et puis, je vais vous présenter un petit peu. Et puis, je vais vous présenter un petit peu. Et puis, je vais vous présenter un petit peu. Et puis, je vais vous présenter un petit peu. Et puis, je vais vous présenter un petit peu.